C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant ! Il grandit vite de nos jours ! Ben, attrape ça et tire fort ! Waouh ! Un sac de couchage extra-géant ! C'est génial ! Merci tout le monde ! De rien mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter ! Et maintenant je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave, Oli ! Le grand est très surfait si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant on est redevenue petite ! Mais au moins vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci maman ! Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien, là c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds ! Oh mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Oh ! Je ne sais pas ! Nous devons absolument faire la même chose chez nous ! Viens, ma chérie ! Pas une minute à perdre ! Désolée, mais nous devons filer ! Au revoir ! Au revoir ! Bon ! Tout s'est bien passé, finalement ! Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés ! Je veux qu'on me rende mon château ! Nounou Prune ! Ramenez le château d'un coup de baguette ! D'accord ! Je vais devoir jeter un énorme sort ! Foudre aux éclairs ! Que le vent soit déchaîné ! Pour revenir en arrière et rendre la maisonnée ! Ah ! C'est bien mieux comme ça ! Je me sens mieux ! C'est exactement comme avant ! Je dirais même que c'est beaucoup mieux ! Ah bon ? Pourquoi ? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet ! Oh ! Bien joué, Nounou Prune ! Je dois admettre que je suis très impressionné ! Plus une goutte ! Essayons de l'ouvrir ! Coccinelle ! Coccinelle vole jusqu'à ta maison ! Ta maison est en fait... Oh mince ! Celui-là est encore plus effrayant ! Essayons donc celui-là ! Il était une fois... Trois petits cochons ! Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Belle ? D'accord ! Bon alors voilà ! Il était une fois trois petites coccinelles ! Chacune d'elles construisit une petite maison ! L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques ! Qu'est-ce qui se passe après ? Bien ! Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends Ben ! Est-ce que cette histoire se finit bien ? Euh... Voyons voir... Euh... Non ! Je veux dire... Disons simplement que les trois petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants ! Donc le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule ! Non, non, non ! Bien sûr que non ! Tout s'est bien fini vraiment ! Et fin ! Ben, regarde ! Ils se sont endormis ! Oh oui ! On a réussi ! À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher ? Oh ! Mais j'y pense ! Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est ! Que se passe-t-il, Gaston ? Il a entendu quelque chose ! Bien joué, Gaston ! Ils nous ont trouvés ! Et par ici, Monsieur Gnome ! Regardez-moi ! Regardez-moi, je suis une tarte ! Oh ! Une tarte ! J'ai l'impression que cette journée va être interminable ! Où peuvent-ils bien être ? On les attend depuis des heures ! On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux ! On va être obligés de tout annuler ! Oh ! Nous sommes là ! Nous ramenons la récolte de fruits ! Voici les murs ! Vous n'avez pas ramené de fraises ? Non, Monsieur Gnome les a mangées ! Monsieur Gnome ? Oh non ! Vous avez pu ramener des pommes ? Non, Monsieur Gnome les a mangées aussi ! Je vais aller dire un mot à ce Monsieur Gnome ! Oui, si vous voulez ! Il est juste là ! Bonjour ! Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Comme il nous a aidé à cueillir les murs, nous l'avons invité à notre danse ! Oh ! Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 murs ! Mais il en reste 10 pour nous ! Euh, 9 ! J'en ai mangé une sur le chemin, je suis... Je suis désolé ! Ce n'est rien ! Il en reste assez pour faire une tarte ! Merveilleux ! Alors que la danse de la récolte commence ! Ce n'est pas vraiment amusant ! Que la vraie fête commence ! Allons-y ! Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît ! Demi-tour à gauche ! Faites un pas à droite ! Déhanchez-vous en recte ! Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre ! Tout le monde à table ! Voici la tarte au mur ! OURA ! Madame la sorcière ! Madame la sorcière ! Oh ! Bonjour, Roi Chardon ! Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limaces ! Euh... Oui ! Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limace ? C'est très amusant ! Je me sens juste un peu... euh... gluant ! Oh ! C'est entendu ! Ah ! C'est beaucoup mieux ! Madame la sorcière ! Vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr ! Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir ! Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas ! Comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps ! Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça ! C'est un travail pour un roi ! Ça alors ! Qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration ! Ça faisait beaucoup plus... sorcière ! Oh ! Cette lampe irait très bien poser là ! C'est là qu'elle était avant ! Et ce pot de confiture serait parfait ici ! C'est là qu'il avait toujours été ! Le tapis ici et le miroir ici ! Exactement là où ils étaient ! Vous avez vraiment beaucoup de goût, madame la sorcière ! C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison ! Oh ! Merci beaucoup ! Vous êtes un homme charmant ! Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur ! Au revoir, madame la sorcière ! Au revoir tout le monde ! Merci pour toute votre aide ! Merci beaucoup, Elf Boy ! Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de France pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! On a froid nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière moi assis sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Je pense que la cachette secrète de France doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Waouh ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Hé ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Bah oui ! On va avoir des ennuis ! Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Ouh ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière moi ! Elle n'a pas l'air d'être cassée ! Je t'aime beaucoup ! Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça ? Non ! En dehors de... C'est ma meilleure amie ! Ça ! C'est quand même un peu agaçant ! Oui ! Mon ancienne baguette magique ne parlait pas ! Elle faisait... Oh ! Ma petite baguette ! C'est mon ancienne baguette magique ! Viens ici, Gaston ! Ma petite baguette ! Hourra ! Oh ! Ma petite baguette ! Je suis tellement contente de te voir ! Allez ! Il est temps de sortir de cette tour ! Ça ! Tu l'as dit ! A partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique ! Ah ! Princesse Oli ! Comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000 ? Elle ne marche pas ! Ah bon ? Je t'aime beaucoup ! Elle a l'air de très bien marcher à ce qu'il me semble ! Elle ne fait aucun tour de magie ! Oui ! Tout à fait ! C'est ça la particularité dont je vous avais parlé ! Pas de magie ! Quoi ? Une baguette magique qui ne fait pas de magie ? Exactement ! Vous voyez ? La magie est toujours une source de problèmes ! Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une ! C'est un vulgaire bâton ! Ah oui ! Alors si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité ? Oui ! Regardez ! Moi je sais à quoi elle peut servir ! Ah oui ! Allez Gaston ! Va chercher le bâton ! Euh... On revient d'un parcours nature ? Ah c'est vrai ! Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature ? On a vu des amanites du mouche ! Et des insectes ! Et des tétards ! Des amanites du mouche, des insectes et des tétards ! Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici ! C'est vrai ? Il y a des elfes et des fées aussi ! Des quoi ? C'est pas vrai ! Cette pipelette est en train de tout leur raconter ! Comment peut-on l'arrêter ? J'ai une idée ! Allez en route Gaston ! Ah oui ! Les elfes vivent dans un grand arbre ! C'est un chêne, n'est-ce pas ? Oui ! Il y a même des petites fenêtres sur le grand arbre ! Et moi je crois que j'ai vu un château ! Mais tu ne t'es pas trompé mon grand ! Il existe bel et bien ! Ces snobs de fées vivent dans un petit château ! Et vous savez quoi ? Il est fait de toutes petites briques de fées ! Et il y a une sorcière ? Evidemment ! Et elle s'appelle Madame la sorcière ! Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites-tu-mouches ? Tout à fait ! C'est l'un des villages secrets des fées ! Chut ! Vous voulez quoi ? Monsieur Gnome ! Les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume ! Oh ! C'est vrai ! Laisse-moi faire les enfants ! Bon alors ! Vous savez on a parlé des amanites-tu-mouches, des insectes et des tétards et tout ça ! Oui ! D'accord ! Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après ! On oublie tout ! Tout oublier ? Voilà ! Et il n'y a pas non plus de nains magiques ou de dragons ou de gobelins dans ces bois ! Voilà ! C'est compris ? Euh d'accord ! En route les enfants ! On rentre à la maison ! Au revoir ! Au revoir ! Je crois qu'on est tiré d'affaires cette fois les amis ! Je dois y aller ! A bientôt ! Au revoir Lucie ! Non Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ? Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin Gaston ! Hé ho ! Nounou Prune ! C'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure ! A quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune ! Faites s'apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Oh ! Ça va prendre une éternité ! Oh oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez s'il te plaît ! S'il te plaît, Gaston ! Hurra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Gaston, tu as vraiment été fantastique ! Tu es un bon garçon, Gaston ! Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant ? Oui ! Et il pourra revenir dans notre maison aussi ? Oui ! Et je lui ferai même une tarte ! Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez... cesser ! Non problémo ! Stop ! Stop ! Mais stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh ! Ramenez ce rocher ici maintenant ! Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique ! En grenouille ? Non ! Je fais bien les grenouilles ! En... neuf ! Qu'allez-vous faire avec un neuf ? Oh ! Faites ce que je dis ! Pitié ! D'accord ! Pas la peine de s'énerver ! J'avais dit un neuf, pas un gros poulet ! Voilà ! Votre œuf ! J'ai réussi le test ! La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale ! Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte ? Euh... pour aider un tétard à devenir un adulte ? Euh... euh... Nono Prune, quel est votre sortilège préféré ? Le changer en grenouille ! Tout juste ! Je le savais ! L'examen est maintenant terminé ! Et j'ai une bien mauvaise nouvelle ! Alors j'ai échoué ? Non, c'est pire que ça ! Vous avez réussi ! Hourra ! Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction ! Tu as entendu ça, petite baguette ? On reprend enfin du service ! Oh là là ! La magie, ça ne cause que des ennuis, Dono Prune ! Non, pas du tout ! Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile ! Ok ! Il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame ! Lequel est-ce donc ? Vous changez en grenouille ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Pourtant je vais le faire, grâce à mon permis ! Oul ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes ! Fini ! Eh ben dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh ! Regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau ! Disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez, cet air malheureux ! Oh ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai ! Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal ? Vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau ! Pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là ! Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien ! Euh... Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter ? Ne vous inquiétez pas ! Le sage a dû y penser ! Il a forcément prévu un plan ! Euh... Oh... Euh... Disons que c'est un petit peu gênant ! En fait, je... Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir ? Oui, c'est à peu près ça ! Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler ! Mais... mais... Les elfes ne peuvent pas voler, enfin ! Ah ! Bon, d'accord ! Je vais utiliser ma baguette magique ! Allez, hop ! Venez tous ! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter ? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique ! Comme vous voulez ! Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie ! Bon, d'accord, d'accord ! Je vais grimper sur la corde magique ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Nébralgie ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes ! Suzanne ? Qui est Suzanne ? Suzanne, la coccinelle ! Ah ! Mais te voilà, toi ! Lui, c'est Gaston ! Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et d'une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ? Qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits passe-temps charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien ! C'est juste ! Je me suis laissé emporter ! C'est... C'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Oh que oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles ! Hein, mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie ! C'est très joli ! Euh... Papa ? Comment fait-on pour atterrir ? Oh, la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon ! Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de Mamie et Papy ! Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric ! C'était un plaisir, Mélisandre ! Écoutez-moi, les gars ! On fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nono Prune ! Pas de soucis ! Maintenant, allons cacher ce trésor ! Dépêchez-vous ! Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps ! Ils reviennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui ! Et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons ! On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor ! Oh non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains ! On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez ! Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher ! Et que vous seriez contents ! Vraiment ? C'est très gentil de votre part ! Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme ! Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu ! Oh oui ! En effet, ça nous dérange ! C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance ! Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé ! Aussi, chef ! J'ai l'impression qu'il va se coucher ! Oui ! Il tombe de sommeil ! Bonne nuit, chef ! Bonne nuit, les gars ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouets ! Joyeux anniversaire, Lucie ! Allez, Lucie, souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Fraise, ne fais pas ça, non ! Une licorne rose ! Wow ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez, les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Et il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon ! Sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Oh ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce cadeau ! Oh ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Joyeux anniversaire, Gaston ! Voilà ton cadeau ! C'est un jouet qui couine ! Bonjour ! Excusez-moi, vous avez une invitation ? Je n'en ai pas besoin ! Je suis le Roi Chardon ! Le Roi Chardon... Le Roi Chardon... Non, votre nom n'est pas sur la liste ! Quoi ? Mais enfin, c'est MA fête ! Non, ça ne l'est pas mon ami ! C'est la fête de Gaston la coccinelle ! Quoi ? Faut pas s'énerver comme ça mon gars ! On est tous censés bien s'amuser aujourd'hui ! Ça va aller ! Il est avec nous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est ma fête d'anniversaire ? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête ! Je sais que j'ai dit ça ! Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête ! Oh ! Papa, est-ce que tu peux être bête ? Oui, je sais ! Oh ! Eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous ! Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le Roi Chardon ! Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire ! C'est pour moi, comme c'est gentil ! Et c'est un... un jouet qui couine ? Oui ! Et c'est fait pour que vous l'attrappiez ! Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire ! Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs ! Comment osse-t-il ? Ça parle de Gaston, papa ! Il roule sur son dos et aboie beaucoup, c'est Gaston la coccinelle ! C'était très amusant ! Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire ! C'est quoi ce bruit ? Joyeux anniversaire ! Nounou Brune, pourquoi on entend des banques dans les autres salles ? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment, alors j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouille ! Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouille ! Exactement ! Je savais que ça vous plairait ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Où suis-je donc ? C'est le monsieur du musée ! Il est redevenu lui-même et plus une grenouille ! C'est vrai ! Il a l'air perturbé mais aussi un petit peu énervé ! Oh non ! Tous les Vikings se retransforment aussi ! Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée ! Sauvons-nous vite d'ici ! Nous savons ! Restez coupés, les enfants ! Reprends le bus ! Projet d'arrêt, le petit royaume ! Terminu ! Tout le monde descend ! En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça ! On a survécu et le musée n'a pas été détruit ! Sache comme c'est si mal ! Vous voyez ? Si vous faites confiance au petit chéri, il vous le rende au centuple ! Oh que oui ! Elle est vraiment dans son monde ! Elle n'apprend jamais ! Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter un... La prochaine fois ? Oui ! On pourrait visiter un château fort ! Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre au temps des prochevaliers en armure ! Abra-cadabra ! Ramenons-la en vitesse ! Abra-cadabra ! Euh... Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre au temps des chevaliers en armure ! Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici ! Et maintenant avec... Océane ! Nous t'avons rapporté ton miroir ! Merci beaucoup à tous ! Mais pourquoi est-il si petit ? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin ! Ne t'inquiète pas ! Dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale ! Qu'est-ce que je disais ? Mon miroir ! Merci à tous du fond du cœur ! Tous les plaisirs étaient pour nous ! Eh bien, ce fut... euh... Vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes ! Mais nous devons rentrer chez nous maintenant ! Au revoir, Océane ! Au revoir à tous ! Au revoir, Barry ! Euh... Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi ! Oui ! Et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand ! Ce qui signifie que nous devrions accélérer ! Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin ! Ouh ! Je suis en train de grandir ! Oh ! Moi aussi ! Nous devons faire surface ! Moteur à pleine puissance ! Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Essayez de ne pas trop grandir ! Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer ! On avait tout le temps ! Quelle super-aventure ! Oui ! C'était vraiment fantastique ! Et surtout, n'oubliez pas ceci ! L'existence du petit royaume doit rester secrète ! Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui ! Parlez à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui ! Laissez-moi y réfléchir ! Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce ! J'ai vu une sirène qui chantait ! Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poiss... Oh ! Allez, les cow-boys ! Allons ! Allons ramener toutes ces poules ! Revenez, les poulettes ! Les poules, revenez ! Nono Prune, souvenez-vous ! Pas de bruit trop fort et soudain ! On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules ! D'accord ! Mais vous, vous n'êtes pas très silencieux ! Bah ! Les elfes sont très doués pour être silencieux ! Ils sont des elfes ! Oups ! Les poules sont en pleine cavalcade ! On va les coincer dans le canyon ! Les coincer dans le canyon ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Oh bah j'en sais rien ! Mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys ! Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées ! Pourquoi ? Non ! Une cavalcade de poules ! De quel côté sont allées toutes ces poules ? Elles sont allées par là-bas ! Oui ! Ils disent ça aussi dans les films de cow-boys ! Ils sont allées par là-bas ! Ah ! C'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau ! Bonté divine ! Qu'est-ce que ces poules font ici grand-dieu ? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa ! Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux ! Vous êtes le roi ! Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, majesté ! Que font-elles avec mon beau jardin fleuri ? Elles le mangent, votre majesté ! Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri ! Mais tu pourras avoir des œufs au petit-déjeuner tous les jours, papa ! Ça fait des années ! Oui ! Il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon ! C'est le roi Chardon maintenant ! Nono Prune ! Nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes ! Oh ! Bonjour vieil elfe sage ! Je suis ravie de te revoir ! Oh ! Bonjour Sally ! Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune ? Non ! Il a toujours été vieux ! J'ai toujours été sage ! Vous n'avez pas du tout changé ! Oh ! Merci ! Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches ? Oui ! Alors nous devons l'en empêcher ! Allez, venez tous ! Non ! Arrête ! Quoi ? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches ! Euh... Pourquoi ? Parce que euh... Parce que l'herbe ici est un peu euh... sèche et euh... Et le sol est trop euh... trop boueux ! Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches ! Non ! Cet endroit est vraiment parfait ! Le plan ne marche pas du tout ! Oh ! Qui a dit ça ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'heure du crapaud ? Non ! Nous nous prenons ! Quoi ? C'est l'heure du crapaud ! Ah ! Ne révélez pas notre présence au fermier ! D'accord monsieur, je sais tout ! Qu'est-ce que vous proposez ? Euh... Bonjour ! Nous sommes à vous dans un instant ! Très bien, Nounou Prune ! Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous ? Bonjour, monsieur le fermier ! Nous sommes des elfes et des fées ! Et nous vivons ici, dans la prairie ! Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie ? Oui ! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri ! Non, bien sûr que non ! Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit ! Hourra ! Il y a encore une chose, papa ! Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées ! Hum... Ne vous inquiétez pas ! Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées ! Merci, papa ! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe ? C'est le vieil elfe sage ! Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique ! Moi ? Mais je ne suis pas une fée, moi ! Et je refuse de pratiquer la magie ! Exactement ! Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça ! Oh, je ne crois pas ! Non, non, non ! Ce ne serait pas... pas convenable ! Sautise ! Un peu de poussière de fées et le tour est joué ! Vous avez désormais des pouvoirs magiques ! J'ai des paillettes pleines, mes amis ! Ça ne me plaît pas du tout, vous savez ! Pas de panique ! Vous ne serez pas magique très longtemps ! Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! » Euh... Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! Oh ! Ça a marché ! Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ? Ha ! J'aimerais bien voir ça ! Je dois avouer que c'est rigolo, la magie ! Oh ! Que s'est-il passé ? Vieil elfe-singe ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'amuse ! La magie n'est pas un jeu, vieil elfe-singe ! Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelés ? Essayez pourquoi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Et j'en veux tout un tard cette fois ! Non ! Tom ! On va se retrouver avec une avalanche de gelés ! Avalanche de gelés ! Avalanche de gelés ! Avalanche de gelés ! Nounou prune ! Ce n'est pas moi ! C'est de sa faute ! Ne dites pas de bêtises ! Les elfes ne pratiquent pas la magie ! Elle dit la vérité, votre majesté ! Tout est la faute du vieil elfe-singe ! Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi ! C'est vrai ! Tout est la faute du vieil elfe-singe ! C'est ici ! Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver ! En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer ! Oh ! Si seulement maman était là ! Oui ! La reine pourrait nous renvoyer chez nous ! Mais la reine est ici ! Je l'ai vue ce matin ! Youpi ! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles ! J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable ! Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles ? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante ! Je peux vous y emmener si vous voulez ! Très bien ! Allez, venez les enfants ! Donnez-vous la main ! Restez bien en rang ! Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante ? Oh ! Je comprends mieux ! Regardez ! C'est la reine ! Bonjour les enfants ! Maman ! Est-ce que tu vas bien ? Oui ! Mais je suis prise au piège ! Il ne veut pas lever son pied ! Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle ! Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles ! Et moi, je suis un elfe ! Sois prudent Ben ! Guilil-guil-guil-guil-guil-guil-guil-guil-guil ! Youpi ! Voilà ta baguette ! Maman ! Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison ! Youpi ! On est rentrés ! Mes chaussures ! Et ma petite culotte ! Oh, vous voilà ! Bonjour à tous Je commençais à m'inquiéter un peu Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie Bonjour ! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos Oh oui, votre majesté, merci Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis C'est un bateau viking traditionnel ? Oh non, pas du tout Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel Monsieur Elf, veuillez faire sortir notre bateau Oh, ici ! Qu'y a-t-il ? Le bateau ne passe pas par la porte Il est trop grand Oh, c'est un peu embarrassant Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir ? Oui, s'il vous plaît Hippo ? Va chercher ! Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps Bonjour à tous, vous avez terminé mon bateau ? Oui, votre majesté C'est quoi ça ? Votre bateau Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas Et voici ce que vous m'avez fait Oui, votre majesté Qui a eu l'idée de la tête d'Hippopotame ? Ça, c'était mon idée Moi, j'ai eu l'idée des flammes Et les jambes ? C'était mon idée, votre majesté Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet C'est terrible Je vais vraiment être la risée de tout le monde Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon Oh, quel est ce bruit ? Bonjour C'est ça, votre bateau, roi Chardon ? Euh, oui, pourquoi ? Il est... Je sais, je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu Il est fantastique ! Eh bien... Voilà une pièce d'or Je l'ai gagnée comme un grand Oh, félicitations très chère On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop ! Il recèle le bruit des potes claires Il est rempli de pièces d'or Ouf ! On est de nouveau super riches ! Je te félicite, papa Tu as travaillé très très dur aujourd'hui C'était amusant Bon, je dois filer Je ne veux pas être en retard Où est-ce que tu vas, hein, dis papa ? Je retourne au travail J'ai décidé de travailler de nuit Mais on n'a plus besoin d'argent, maintenant On ne travaille pas que pour l'argent, Oli Les elfes ont besoin de moi Votre majesté, nous avons besoin de vous Tu vois la preuve ? On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté Mais les rois ne travaillent pas Et moi, je veux être utile Mais les rois sont très utiles On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique Il a raison ! Tu as baptisé le navire des elfes, papa Même si c'est aussi toi qui l'a coulé juste après On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets Impossible autrement Et le plus important dans tout ça Seul un roi peut entamer la danse de la moisson Oh, je vois Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson ? Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors ? Nono Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines debout Tu as raison Gaston, tu restes dehors Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois Alors, comment ça s'est passé ? C'était incroyable ! Miss Joliet a fait marcher Gaston avec une laisse Oui, Gaston est bien dressé maintenant Il m'obille au doigt et à l'œil C'est vrai ? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures Bonté divine, tu en es sûr ? Oh oui, tu vas voir Gaston va chercher les pantoufles de la reine C'est bien hein, Gaston ? Donne 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 Allez Il a mangé mes pantoufles Pourquoi ça ne marche pas ? Il obéissait il y a deux minutes Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande Comment ça ? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château Vous avez raison, il faut que je sois plus sévère avec lui Gaston, assis Assis Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande Allez Gaston, descends de mon trône Bon, d'accord, je vais m'asseoir ici Oh, je crois bien que j'ai rêvé Voilà, bon Tu peux récupérer tes jouets, Lucie Voici la jolie petite fée et le charmant elfe La bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin Je suis un elfe Alors là, bravo, vieil elfe sage Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça Bonjour, maîtresse Cookie Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne Que vous avez vu des elfes et des fées Oh, je vous promets que je garderai bien le secret Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées C'est très gentil, merci Au revoir Je peux récupérer ma coccinelle ? Votre coccinelle ? D'accord Au fait, Gaston, c'est un garçon Et il adore manger des spaghettis bolognaises N'est-ce pas, Gaston ? Au revoir Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé Un de ces jours Tu as passé une bonne journée, Lucie ? Oui, super Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui ? En fait, au revoir, Lucie Tu veux bien nous rendre nos baguettes ? Oui, bien sûr À bientôt, j'espère Un de ces jours, papa de Lucie Un de ces jours Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui Un elfe dans un hélicoptère ? Vous aussi, vous les avez vus ? Oui Et si on disait que c'est notre petit secret ? Oui, c'est une bonne idée Je trouve qu'on s'en est très bien sorti C'est fantastique Si on rentrait chez nous, d'accord ? Nono Prune, c'est grand comment un dragon adulte ? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer C'est encore plus grand que ça Plus grand qu'un cheval ? Beaucoup plus grand Plus grand qu'un éléphant ? Oui, tu chauffes, c'est ça Un dragon adulte est énorme ici Voilà, très bien, on rentre Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave D'accord, mais faites vite Au revoir, Dave Ta place est ici, Dave C'est ta maison Ne t'inquiète pas, Gaston Dave pourra peut-être venir te rendre visite Ouah ! Il y a d'autres dragons Splendide ! Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous On pourrait pas rester là, rien qu'un peu ? Non Courez ! Au revoir, Dave Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît Ne crache pas de feu Gentil dragon Il fait un peu plus chaud ici Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais Gaston a envie de jouer Vas-y, Gaston, va chercher le bâton La porte arrière est ouverte Ouais ! D'accord Vous êtes bien, Nono Prune Ouf ! C'est bien mieux Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît ? D'accord Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée et puis vous en avez fait plein. Mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grageux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grageux. Je suis un vieil elfe grageux. Je suis un vieil elfe grageux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe! Mon elfe! Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux. J'ai les yeux qui brillent. Hum, c'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hourra! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh, non! Bouchez-vous les oreilles! Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien! Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante? Euh, oh, j'imagine que oui. Un plan de tomate avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique! Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique! Compost! Mais comment osent-elles? Nous devons nous enfuir. Venez! Tout le monde dans le ballon dirigeable! Mais bien sûr! Allons-y! L'arc et les Samar! Oh! Bonjour, madame la cliente. Bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non. Euh... Oh, et très loin! Vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle? De la jardinerie, vous voulez dire? Oh, ma douce petite prune en sucre. Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate? Est-ce que c'est une tomate? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Merci! Je vais maintenant démarrer le matin! Oh! Ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture faite les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture faite. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Samar! Oui, grâce à moi qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fées, vous voulez dire? Allez, allez! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Hourra! Lucie! C'est mon père! Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois. Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres. Oh, mais bien sûr, Lucie. Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie! Ouais! Ouais! Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie! Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Euh, bonjour. Allez, on part. Bye, bye. Euh, bye, bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Oh, Barbe Rouge, c'est mon trésor, pas le tien. Comment m'as-tu trouvé? Ben, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel. Ah! Maudits arc-en-ciel, ce sont les pires ennemis de tout bon pirate. Non, pas du tout. Les arc-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates. Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher. Bien vu. En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher capitaine Encornet. Tu peux recommencer à enterrer ton trésor. C'est gentil de ta part, Barbe Rouge. Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là. Une minute. Je ne me ferai pas avoir si facilement. Non, non, non. Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor. Vous devez tous fermer les yeux d'abord. Merci beaucoup. C'est bon, ouvrez les yeux. Alors, où l'as-tu enterré? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais. L'arc-en-ciel se déplace et il montre la direction du trésor. Ah, satané arc-en-ciel. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet, on ne le déterrera pas. N'est-ce pas, Barbe Rouge? Non, bien sûr que non. On peut rentrer chez nous cette fois? Oui, Nounou Prune. On a eu assez d'aventures pour aujourd'hui. Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht. Voilà une idée qui me plaît. Un yacht? Voyons, c'est une barque. Elle est bien assez grande en se serrant. Venez. Je me mets où, moi? Une petite minute, vous êtes une femme, non? Oui. Oh, non. Ça porte malheur d'avoir une femme à bord. Ne t'inquiète pas. On a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur. Oh, dans ce cas-là, bienvenue à bord. Montez, ma toute belle. Dis-donc, c'est très, très loin. Gaston est parti depuis longtemps. J'espère qu'il va bien. Gaston! Et il a amené Vieux Loup Gris. Je suis vraiment contente de vous voir, Vieux Fougris. C'est Vieux Loup Gris. Et vous devez dire... D'accord, à où? Quel est votre plan, Vieux Loup Gris? Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre? Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan. Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de magie? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie. Ah, c'est donc pour ça que je l'ai retrouvée en bas de la montagne. Ah, c'est tellement bon de te revoir. Bon, vous voulez bien... nous ramener d'un coup de baguette? No problemo. Hooray! C'était vraiment une aventure géniale. Merci, chouette des bois. Tu devrais plutôt remercier M. Elf parce que c'était son idée. Merci, M. Elf. Merci, papa. C'était super. Oh, oh. Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier. C'est vrai. Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde. Merci, vieux lourds. Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardos qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste. Mais qui est-ce? C'est Gaston, bien sûr. Ah, ah, de la gelée. Votre casse-croûte, roi Chardon. Génial. Qu'est-ce que c'est? De la gelée. Oh, c'est de la gelée magique. Nous ne voulons pas une avalanche de gelée. Oh, oh. Il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée. Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier gelée magique. Plus, plus, plus. Qui serait assez stupide au point de crier gelée magique. Plus, plus, plus. Avalanche de gelée. Avalanche de gelée. Quelqu'un peut répondre au téléphone? Je suis occupée à manger des biscuits. Monoprume, c'est vous la responsable. Bon, d'accord. Allô, Elf à la rescousse, j'écoute. Ça a intérêt d'être très important. Je crois avoir provoqué une avalanche de gelée. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Elf à la rescousse, sur le pont. Lancez tous les vues de choses. Usé Elf opérationnel. Avion Elf opérationnel. Hélicoptère Elf opérationnel. Hourra! Grand Dieu merci, vous êtes là, Elf à la rescousse. Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elf à la rescousse. C'est un travail pour Nounou Prune. C'est l'heure de la magie. Merci, Nounou Prune. Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile. Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre. Ah, je suis Nounou Prune à nouveau. Et moi, je suis à nouveau le vieil Elf sage. Bien, tout est redevenu normal comme avant. Hourra!